Jean-Luc Reichman, Christophe de Chavannes, Cyril Hanouna, Faustine Bollard. Pour la nouvelle année, nombreux sont les animateurs qui vous ont adressé leurs meilleurs voeux sur les réseaux sociaux. Bonne année 2023. Emmanuel Macron n'est pas le seul à avoir adressé ses voeux aux Français. Chaque année, les stars du petit écran offrent aussi leurs meilleurs voeux à leur communauté. Pas à la télé, mais sur les réseaux sociaux. Et cette année n'a pas échappé à la règle puisque de nombreux animateurs se sont empressés de se saisir de leur compte Twitter ou Instagram pour célébrer le passage à 2023. Jean-Luc Reichman a joué la carte de la sobriété, tout comme son confrère Eric Antoine qui a simplement écrit, « Bonne année les copains ». Christophe de Chavannes, lui, transmis ses meilleurs voeux à ses abonnés, sur le ton de l'humour. Bonne année à vous tous. Et je vous fais part d'un truc un peu classé secret défense, il paraît, de ce qu'on m'a dit, que ce sera l'année de l'amour. Donc plein de bonnes choses et un peu de cul cul aussi. 2023. Te voilà coquinette. Après ses confidences à cœur ouvert sur sa difficile année 2022, c'est en direct d'un hamac sur une plage exotique que Karine Lemarchand a souhaité une bonne année à l'ensemble de ses followers sur Instagram. 2023. Te voilà coquinette. Tu commences très bien, alors envoie du love, du fun, fais swing girl les gambettes et chantez à tue-tête. On veut t'être heureux de vivre. En te remerciant, a-t-elle indiqué sur le réseau social. Tout comme sa consoeur, le journaliste Laurent Delahousse a également adressé ses meilleurs voeux depuis une destination ensoleillée. Quant à Cyril Hanouna, il a de nouveau tenu à remercier sa communauté pour leur soutien indéfectible. Mes chéris, belle année pleine d'amour, de santé et de d'arca. Merci encore pour 2022. Je continuerai à tout donner pour vous en 2023. Vous me donnez temps. On continuera à faire l'événement et à faire ce qui ne se fait nulle part grâce à vous, a-t-il écrit sur Twitter. Même son de cloche pour Camille Combal et Cyril Lignac qui ont aussi remercié tous ceux qui les ont soutenus cette année. Bonne fin d'année à vous les amis. Il s'est passé tellement de trucs, si est-il fou. Merci mille fois. Bon bout d'an, a partagé le premier en légende d'une vidéo rétrospective, tandis que le second a écrit, que cette nouvelle année soit douce et légère. Mille merci pour votre confiance si souvent renouvelée et tout ce bonheur que vous m'apportez. Merci à toutes mes équipes qui donnent tous les jours le meilleur d'elles-mêmes et me remplissent de bonheur de tout ce beau travail accompli. Merci ailleurs Tinty Aït. J'ai décidé de changer de lexique cette année, dévoile Faustine Bollart 2023 ensemble. Ou rien. Je me réjouis par avance de nos rires, de nos émotions partagées, je jubile à l'idée même de ces moments que nous allons vivre main dans la main. Ces nouvelles que nous allons découvrir, ce monde que nous allons tenter d'apprivoiser et ce que nous allons essayer d'en faire, ces élans qui vont nous rassembler, a écrit Faustine Bollart sur Instagram en légende d'une photo d'elle, sourire aux lèvres. Je vous souhaite surtout la santé. Car sur cela, nous n'avons pas de prise. Je pense à tous ceux d'entre vous qui en ont besoin. Et je vous envoie. Ce sourire. Bienvenue 2023, a poursuivi l'animatrice de Sa Commence Aujourd'hui. Quant à Daphne Berkey, qui s'était quelque peu écartée des réseaux sociaux, elle a tenu à souhaiter une année 2023 qui apaise, qui vous porte, qui réalise vos rêves, surtout les plus dingues à tous ceux qui la suivent. Etincelle, je vous souhaite pour 2023, la plus belle année de votre vie, Etincelle, bonne année à vous tous et merci merci de tout l'amour que vous me donnez chaque jour, cœur avec ruban, pique. Twitter.com slash ok jc8p74, Jean-Luc Reichman arrobas jl-barreichman, January 1, 2023, bonne année à vous tous. Point d'exclamation et je vous fais part d'un truc un peu classé secret défense. Il paraît, de ce qu'on m'a dit, que ce sera l'année de l'amour. Donc plein de bonnes choses. Et un peu de cucu aussi, visage bisous, visage bisous, christophédéchavane arrobas cdchavane, dicembeur31, 2022 mes chéries belle année pleine des amours de santé et de d'arca. Merci encore pour 2022. Je continuerai à tout donner pour vous en 2023. Vous me donnez temps. On continuera à faire l'événement et à faire ce qui se fait nulle part grâce à vous. Je versus prépare une vidéo d'M1. Je versus, cœur, Cyril Hanouna arrobas Cyril Hanouna, dicembeur31, 2022 articles écrits en collaboration avec Symedia. Sous-titrage ST' 501